En conférence de presse, Didier Deschamps s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé qui n'a pas officiellement annoncé son départ du PSG. Mais le sélectionneur des Bleus quant à lui a évoqué le sujet en faisant comme si tout était bouclé. Faut-il y voir une boulette du sélectionneur ? L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doutes. L'attaque en français va quitter le PSG pour le Real Madrid, mais rien n'est officiel pour le moment. Il s'agit d'un secret de polichinelle, que vient peut-être de briser Didier Deschamps. En conférence de presse, il a effectivement parlé de Kylian Mbappé comme si son avenir était officiellement scellé. Vendant ainsi la mèche sur son futur à Paris. Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là où plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j'ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j'avais dû ouvrir la porte. J'échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu'il se passe ou pourrait se passer, assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant d'évoquer la gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Vu le nombre de matchs qu'il a joué, l'élément fraîcheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Que ce soit Kylian ou d'autres joueurs. Qu'ils aient du temps de jeu, oui. Mais jouer tous les trois jours, arriver au bout d'une saison, forcément, il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c'est. Le rythme pour Kylian, aucun souci. Ce sont les choix de son entraîneur. Comme il l'a bien dit, quand il était au même poste que moi avec l'Espagne, il n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires donc je ne vais pas le faire. Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà, ajoute Didier Deschamps. Merci. Merci.